Bonjour Stéphane. Ah bonjour, ça va bien ? Vous avez une jolie voix, dites-moi. Bienvenue. Merci, c'est gentil. Je m'appelle Louise. Louise, on se connaît, non ? Je ne crois pas. Ah bon, c'est dommage. Bon, moi j'ai une petite question. Pour des raisons de confort et de bien-être, j'ai dû m'acheter un radiateur, histoire de ne pas passer les longs mois d'hiver enveloppés dans 35 pulls. Vous avez bien fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Celui-ci ? Oui. Il est plutôt pas mal, en tout cas il disparaît. C'est ça que j'aime bien, c'est que la ligne est assez pure, assez design aujourd'hui et on a tendance à l'oublier assez rapidement. Vous êtes un expert en déco, vous pilotez avec succès Question Maison. Oui, c'est la septième saison. Et on prend toujours autant de plaisir à vous regarder Stéphane. Je prends toujours autant de plaisir à la faire surtout. Et donc on s'est dit que ce serait intéressant de vous demander de défier nos produits intelligents sautaires. D'accord. Ce chauffage, il a une particularité, c'est qu'il peut s'éteindre sans qu'on le touche. C'est à vous de jouer. Oui, c'est là la première devinette. Donc il faut que j'aille vers l'appareil et que je regarde un petit peu ce qu'il en est, c'est ça ? Alors, oui. Oh pardon. Il faut éviter de le toucher. Il faut, oui, c'est surtout le... Et ne vous, voilà, ne vous tuez pas sur la lampe. Je ne le touche pas. Bon, c'est quelque chose à télécommande. Alors à mon avis, c'est que c'est forcément ici. Est-ce que ça a à voir ça avec le radiateur, ça m'étonnerait quand même ? Non, je ne pense pas. Est-ce que vous voulez que je vous donne un indice, Stéphane ? Donnez-moi un indice. Allez-y, je vous écoute. Alors, essayez de trouver une enveloppe. Ça doit être ça. Alors, ça, c'est pas mal. Alors, c'est ce qu'on appelle un rébut. Le feu, le bébé. Alors, feu bébé, ce n'est pas un mot. Oui, ça, je suis d'accord. Il est en train de crier, en train de pleurer, le petit bébé. Tout à fait. Vous ne lui avez pas donné à manger, ce n'est pas gentil, Louise. Ce n'est pas que je n'ai pas donné à manger, c'est que c'est son premier cri. C'est son premier cri. Donc, il est en train de... Il est en train d'hurler, il est en train de crier, il est en train de naître. Voilà, bravo. D'accord. Donc... Feu naître. Ouais. Génial. Voilà, super bien pensé. Alors, fenêtre, d'accord. Alors, ce radiateur s'éteint tout seul. Oui. Quand on... Quand on ouvre les fenêtres. Exactement. Quand on ouvre les fenêtres. Bon, ça, c'est un premier point intéressant. Est-ce qu'il va se remettre systématiquement en marche à partir du moment où je vais fermer ma fenêtre ? Exactement. Par exemple, pour quelles raisons ça pourrait être bien pour vous, ce genre de fonction ? Pour quelles raisons ? Ils vont éviter de dépenser inutilement de l'énergie et de l'électricité. Et voilà. Donc, ça, ça me paraît être un point important. Et puis, trouver un petit radiateur comme ça, à la fois esthétique, économique, pratique et innovant, c'est pas une mauvaise chose. Écoutez, bravo. Vous avez remporté le premier défi. Non, c'est pas vrai. Si. Génial. Si, si. Qu'est-ce que je gagne ? Alors, pour l'instant, vous gagnez le droit de sortir deux minutes. Parfait. Très vite. Je sors donc deux minutes. À tout à l'heure, Stéphane. Attendez, je range. Celui-là, il faut faire quelque chose. Je vais l'enlever. Je vais le faire enlever tout de suite. Pas bien, pas bien. Sous-titrage ST' 501